Vous êtes sur RTL. On reparle ce matin d'un fait divers qui avait fait polémique à l'automne dernier. A la fin du mois de septembre, un jeune homme de 26 ans s'était suicidé à Paris en se jetant du sixième étage de son immeuble avant de s'empaler sur un poteau. Deux vidéos du drame avaient fuité quelques jours plus tard sur les réseaux sociaux. Des images de la chute et des images lors de son opération à l'hôpital sur laquelle on reconnaissait les pompiers. Deux enquêtes ont été ouvertes et deux plaintes déposées notamment par la famille du jeune homme pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Isabelle, la mère de la victime, témoigne pour la première fois ce matin sur RTL et elle raconte ce qu'elle a ressenti. T'as simplement l'impression de voir mourir ton fils deux fois. Il meurt une première fois dans l'annonce que tu te prends et après que tu es confronté aux images, c'est gravé à vie dans tes veines pour toujours de voir ton fils mourir comme ça. Tu te dis, oser choisir comme métier d'être policier et oser balancer de telles images, d'un homme mourant, chapeau. Quant aux pompiers, c'est un corps que j'admire et que je respecte beaucoup. Pour moi c'était pour sauver les vies, mettre la vie en avant et non pas voir la mort, rire de la mort, entendre ce que j'ai entendu et les commentaires et les hurlements de rire. Qu'on se fasse filmer et qu'on diffuse sur internet, que des enfants puissent les voir, les miens notamment et toute la famille. C'est une violence, c'est du verre pilé dans les veines tous les matins, tous les jours, tous les soirs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne lâche pas. Ça fait trois mois, tout le monde s'en fout et je ne comprends pas qu'il n'y ait toujours rien. Témoignage recueilli pour RTL par Gauthier Delon-Bugard.